Alors, dans un instant, nous allons accueillir la groupe Bacapart qui va nous présenter les enfants de la discorde, une pièce inspirée de Renaud et Juliette, de William Shakespeare. Alors, nous accueillons ce soir un spécialiste de l'auteur et de son œuvre. Bonsoir. Bonsoir. Alors, qu'est-ce qui vous a poussé à vous intéresser à ce personnage emblématique ? Eh bien, William Shakespeare... Alors, William Shakespeare, pour notre public francophone, c'est Guillaume secoue la lance. William Shakespeare, donc, est un pilier du théâtre. J'ai d'ailleurs mon professeur de théâtre qui répétait souvent... l'une des clés de l'interprétation et la respiration. J'inspire... Shakespeare ! Et donc, du coup, pour revenir à Shakespeare, oui, c'est un... il a fait de nombreuses œuvres. Et... il était... n'était-il pas... l'un des plus grands du théâtre ? Alors, qu'est-ce que vous voulez dire par « il n'était pas » ? Il n'était pas... Il n'était pas... Eh bien, il y a beaucoup de... d'une époque de théorie... qui ferait penser que les œuvres de William Shakespeare n'aient pas été écrites par une même personne. Ah oui ? Oui, il y a beaucoup de... D'où le fait... était-il ou n'était-il pas... n'était-il pas lui-même ? « être » ou « ne pas être » ? Vous me faites la question. Et donc, du coup, il n'y avait plus de... de 67 personnes qui auraient pu participer à l'écriture, à l'époque, des pièces. Parmi eux, un certain Lord Bacon, un aristocrate, qui aurait, entre autres, peut-être été l'auteur d'Hamlet ou de Roméo Jules. Alors, si je peux me permettre, je pense, effectivement, connaissant l'amour de nos amis britanniques pour le brunch, je pense, effectivement, que Lord Bacon aurait sûrement écrit Hamlet. Pourquoi ? Avec l'Hamlet ! Enfin, tout de même, il faut dire que Lord Bacon a fait également de nombreuses expériences sur la résistance du système digestif, et il mourut tragiquement en essayant d'avaler des cailloux. Ah oui ! Donc, oui, on peut dire que ça, là, a fait en sorte que, du coup, le mystère sur l'identité réelle de William Shakespeare et qui a écrit ses œuvres reste entier. D'où le « To be or not to be » qui reste quand même une grande source d'inspiration pour les artistes d'aujourd'hui et d'hier depuis des siècles. Alors, effectivement, je pense que je vois ce que vous voulez dire. Oui. Vous parlez sûrement de quelque chose qui me vient en tête, mais, par exemple, un groupe populaire des années 90 qui chantait « To be free or not to be » Oui, oui. « T'es perdu » Non, mais je pensais plutôt, par exemple, à George Orwell qui disait dans « La ferme des animaux » que les seuls ouvrages qui n'étaient pas censurés étaient ceux de William Shakespeare. Alors, je vois ce que vous voulez dire. J'avais d'autres questions. On connaît bien l'auteur pour ses pièces dramatiques, mais il avait également un grand sens de l'humour. Oui, oui. Il a fait de nombreuses comédies, peut-être moins connues, mais j'ai d'ailleurs une anecdote à ce sujet. Il était dans les... dans les... je fais ce soirie mondaine, hein. Il adorait dire à ses contemporains « Je n'aime pas les fraises, elles me restent en travers de la gorge. » Oui, vous comprenez, vous comprenez, vous comprenez. À bientôt, c'était pas ! Non, parce qu'à l'époque, il portait des fraises. Il défendait l'école pot. Alors, je crois que je vais tout de même reconnaître qu'il avait un goût prononcé pour la mise à mort de ses personnages. Il est vrai, il est vrai, j'avoue que si on devait comparer aujourd'hui avec la série Game of Thrones, le jeu des trônes, toujours pour vrai. Il y aurait peut-être 12 morts par saison. Oui, tout le même. Tout le même. Ça fait beaucoup de monde. Oui, et beaucoup de monde. Et donc, du coup, Shakespeare avait un sens de l'humour et un sens du dramatique également. Alors, qu'est-ce qui a fait, pour finir sur cette interview, qu'est-ce qui a fait que son succès ait été renommée ? Quels étaient les ingrédients de cette recette ? La mort, justement, faisait partie de sa recette. D'ailleurs, à l'époque, au Shakespeare, qui ne s'appelait pas le Shakespeare, mais le petit éternel, qui est maintenant le théâtre du globe, la salle était comble. Les acteurs mettaient le feu aux planches. Il y avait une sacre lente. Ça a été poté. Oui, oui. Littéralement aussi, parce que le théâtre brûla en 1613. Alors, pour l'ordre bacon, c'était du tout cuit. Non ! Pas vous, là ! Alors, on vous remercie d'avoir éclairé notre lanterne. On laisse place maintenant aux lycéens qui vont nous présenter leur pièce. Oui, tout à fait. Joignons le geste à la parole et la parole au geste, comme disait William Shakespeare. Voilà, comme dit. Ah bon ? Allez. Merci beaucoup. Applaudissements